Le lac des sylphes. Les sylphes ont un lac aux vagues cristallines où les brumes ont couleur d'or, où les nénuphars ont des teintes opalines sur l'onde qui dort, où les fleurs ont d'étranges lueurs irisées et des pistils phosphorescents, leurs pétales d'argent, leurs corolles frisées, en plis indécents. La lune s'y reflète en miroitement jaune, ruissellant sur l'ombre des eaux et sautant de fées folées des saules et des aunes aux sombres roseaux, dans les brouillards laiteux des formes vaporeuses, vents glissants et disparaissants, plongeant sur l'impée des sangs fuyants, peureuses, au souffle naissant. Là-bas, le long de l'eau, sous les arbres des rives, on entend pioler les oiseaux. Parfois, dans le feuillage, on voit passer, furtives, les nymphes des eaux. Sur la rivière, légère, la barque passe et repasse sur l'eau, s'il faut lutine, butine aux fleurs flottantes et riantes dans l'eau. Elle s'envole, frivole, tout appareille, à l'abeille, sur l'eau. Elle balance et danse sur l'herbe trotte et barbotte dans l'eau. Sur la rivière, légère, la barque passe et repasse sur l'eau. Et la barque s'arrête à ses rives et longe, leur filet de mousse traînant. Mais la troupe des sylphes s'enfuit et replonge, à nos cris gênant.